Cette conférence va maintenant être enregistrée. On s'en va le réclisement de trac. Quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours ? L'étudiant doit connaître la définition d'un réclisement arbitral. Quels sont les différents aspects épidémiologiques de cette vague biopathie mitrale, à savoir les causes, la fréquence, le sexe ? L'étudiant doit savoir connaître les lésions anatomiques comme celle-là dans l'électrissement arbitral de la rhumatismale. Il doit savoir expliquer les conséquences physiopathologiques du héritissement arbitral. Il doit établir le diagnostic sur des données cliniques et paracliniques. À savoir le diagnostic positif et le diagnostic de sécurité. Citer les anomalies radiologiques et électriques observées lors de l'électrissement arbitral. Savoir expliquer l'intérêt des conducteurs cardiaques en matière d'électrissement arbitral. Énumérer les principaux diagnoses différenciées de cette vague biopathie et l'électrissement. Quels sont les complications évolutives en absence d'un traitement ? Enfin, décrire les formes cliniques et savoir les moyens thérapeutiques, médicamentaux, interventionnels et chiruricaux proposés lors de l'électrissement arbitral. Pour le plan du cours, on commence par une définition d'intérêt de la gestion. On va faire un thérapel anatomique. On va observer les lésions élémentaires lors de l'électrissement arbitral. Connaître la physiopathologie de cette radiopathie. Puis on va entamer les éthiologies, la présentation clinique et paraclinique, ainsi que les différences cliniques. Connaître l'évolution et les complications. Ce sont des pathologies qui peuvent avoir la même présentation clinique ou radiologique que l'électrissement arbitral. Et on termine là avec le chapitre thérapeutique et avec les résultats. Donc, comme définition, l'électrissement arbitral se définit comme une réduction permanente de la surface de l'oreille mitral. Responsable d'une gêne ou remplissage du ventricule gauche à partir de l'oreille de roche en diastone. La surface normale de l'oreille mitral varie entre 4 et 6 cm². On parle d'électrissement arbitral lorsque cette surface devient inférieure à 2,5 cm². Ces deux images, je vous montre, c'est des images post-mortem qui montrent des patients décédés par cette valve biopathie. Dans le chapitre d'oreille mitral, on a une valve mitral complètement classifiée, très remaniée, comme vous voyez sur ces deux images. Ça, c'est une valve mitral atteinte à un tissement mitral. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Non, pas de question à l'Hakim. Don't pour la définition à l'écran. Oui, oui. Qu'il y a une question à l'Hakim, on va se passer à la chat. On est en anglais. Merci. Donc, l'intérêt de la question, il faut savoir que l'idéologie principale de cette valve biopathie est le lématisme articulaire. Donc, la prédominance, elle est féminine. Donc, le sex ratio est de 4 femmes pour un an. Le diagnostic de cette valve biopathie, on le pose sur l'examen épocardiographique. Avant, le traitement de cette valve biopathie était le traitement chirurgical, mais actuellement, on a une nouvelle technique qui est la commissurotomie par voie percutanée, c'est-à-dire l'ouverture de la valve mitrale par voie percutanée. On va s'étaler là-dessus, dans le chapitre thérapeutique. Je vais vous faire un petit rappel historique. La première collection chirurgicale a été faite en 1947. La commissurotomie mitrale percutanée par ballonnet a été faite en 1984 par une équipe japonaise. Donc, un petit rappel anatomique, quand vous savez que le corps possède un système de valvules, le rôle de ces valvules est d'empêcher le sang de circuler dans le mauvais sens. Donc, la valve vitrale, c'est la valve qui existe entre, qui sépare l'oreiller de gauche du ventre puits de gauche. Donc, elle a intérêt d'empêcher le sang de circuler dans le mauvais sens, c'est-à-dire du ventre puits de gauche vers l'oreiller de gauche. Cette valve, c'est une entité anatomique et fonctionnelle. Elle est constituée de quatre éléments. Donc, l'anneau mitrale et la valve mitrale. La valve mitrale, elle est constituée de deux feuillets. On a la grande valve mitrale et la petite valve mitrale. Donc, la valve mitrale, elle est rattachée au ventre puits de gauche par l'intermédiaire d'un anneau. C'est l'anneau mitrale. Donc, la valve mitrale, elle est retenue dans le ventre puits de gauche par l'intermédiaire de deux éléments. On a les cordages qui s'interposent entre la valve mitrale et les piliers. Et on a deux piliers. Un pilier antérolatéral et un pilier prostéro-médial. Sur ces diapositifs, vous verrez la relation anatomique entre la valve mitrale et la valve aortique. Donc, elle est proche. Ainsi qu'avec les vaisseaux sanguins. En bleu, c'est le sinus coronaire. Et en rouge, c'est la tassée panseuse. Donc, la grande valve mitrale et la petite valve mitrale déterminent ou délimitent deux zones. C'est les commissures, comme les commissures labiales. La commissure antérieure et la commissure postérieure. Vous voyez par voie transmitrale, les deux éléments, si elle apparaît sur la valve mitrale, elle est constituée par les cordages et les deux piliers. Donc, sur cette coupe, vous voyez la valve mitrale, ainsi que ses rapports avec la valve tesspire-quite, la valve aortique et la valve pulmonaire. Sur l'image de droite, c'est après le ventre gauche, on voit les deux piliers qui sont attachés à la valve du ventre gauche. Et vous voyez ici les cordages qui sont interposés entre le sommet de chaque pilier et la grande et la petite valve mitrale. Donc, sur le plan anatomopathologique, les lésions mitrales observées lors de l'étition mitrale, on a une lésion élémentaire. La lésion élémentaire, c'est la soudure commissurale. La commissure, c'est la zone délimitée par les deux feuilles valulaires entre les postérieurs. Donc, la lésion élémentaire, c'est la soudure ou la fésion entre la grande et la petite valve mitrale au niveau de la résion commissurale. Les lésions observées au niveau des tissus valulaires, on a l'induration, c'est-à-dire la valve mitrale perd sa souplesse, l'épicissement, c'est-à-dire l'augmentation de l'épaisseur de la valve mitrale, et un stade tardif, c'est l'apparition des calcifications mitrales au niveau de l'anomitrale, au niveau de la petite valve mitrale et la grande valve mitrale. Les lésions observées au niveau de l'apparition valulaire, c'est-à-dire au niveau du cordage et du pilier, on assiste à l'épicissement, c'est-à-dire l'augmentation de l'épaisseur des cordages. Normalement, les cordages sont très fins. À l'accocissement, c'est-à-dire l'induction de la longueur des cordages, on peut assister même à un effacement complet des cordages, c'est-à-dire le bord libre de la grande valve mitrale, il est accolé au niveau des filiers. C'est-à-dire qu'on n'a plus de cordages. La fusion des cordages, c'est-à-dire la fusion entre plusieurs cordages, les filiers sont parfois rétractés. Les lésions observées au niveau des cavities cardiaques, l'oreille de gauche, elle devient, du fait du stase sanguine, dilatée. Là-dedans, la parole devient amécie, parfois elle est ectasique. Ectasique, c'est des oreilles de gauche énormes. Deuxième cavité, c'est le recul du gauche. Vu la stase sanguine, il y aura la formation des thrombus au niveau de cette cavité, avec plusieurs couches d'âge différentes. Il y a la précipitation des éléments fibrulés du sang au fil des années. Les cavités droites deviennent dilatées. Pourquoi elles deviennent dilatées ? Puisque le ventricule, on assiste, lors du résissement métral, à une augmentation de l'HTAP, c'est-à-dire la postcharge du ventricule droit. Donc, le ventricule droit, il est moins musclé que le ventricule de gauche. Il va se dilater de façon secondaire à cette HTAP. L'HTAP, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Les lésions valubilaires, on a toujours une atteinte de la balle parortique responsable de l'apparition, soit d'une insuffisante ou d'un résissement auric. Donc, l'insuffisance TQ-Speed, on va voir après que, lors d'un résissement métral, il y aura toujours une dilatation de l'anneau TQ-Speed secondaire à la dilatation des cavités droites. Donc, la dilatation du ventricule droit va entraîner une dilatation de l'anneau TQ-Speed. Donc, il y aura un défaut de coaptation des trois feuilles TQ-Speed. Et la conséquence est l'apparition d'une insuffisance TQ-Speed dite fonctionnelle. C'est-à-dire, la valve TQ-Speed n'est pas abîmée sur le plan organique. Le cardiologue, lorsqu'il réalise une icoclure, ne trouve pas des lésions anatomiques au niveau de la valve TQ-Speed. Il trouvera toujours un anneau TQ-Speed dilaté avec des feuilles valubilaires TQ-Speed. Comme sans les lésions viscérales, on a deux organes qui sont touchés. Le premier organe, c'est le poumon. Il devient rigide, d'où il perd son élasticité avec TQ-Speed sidaire. On va voir la TQ-Speed sidaire lors de l'interprétation de l'hémage radiologique. Les vins pulmonaires sont dilatés. Pour que les vins pulmonaires soient dilatés, on a le retour du sang oxygéné qui vient du poumon. Donc, par l'intermédiaire des quatre vins pulmonaires. Les vins pulmonaires chassent le sang au niveau de l'oreille de gauche. Mais malheureusement, on a un obstacle au niveau de la valve vitrale. Donc, il n'y aura pas une bidange correcte du sang oxygéné au niveau de l'oreille de gauche. Donc, la dilatation de l'oreille de gauche. Puis, on a une dilatation des veines pulmonaires. Le dernier organe, c'est le foie. C'est le foie cardiaque. C'est-à-dire une dilatation de… C'est une augmentation, il n'est pas égalité secondaire à une incidence cardiaque par Watt. Comme vous voyez sur ces images, l'image de gauche, vous voyez les classifications. Ça, c'est les classifications au niveau de la petite valve vitrale ainsi qu'au niveau de l'anneau vitrale. On a ici la symphyse ou la surdure des deux commissures. Donc, c'est une image post-mortem. La deuxième image, c'est une image post-opératoire, c'est-à-dire apparaît la résection chirurgicale d'une valve de la valve vitrale abîmée. Comme vous voyez ici, les classifications avec une valve endurée, épaissie, avec synthèse au niveau des deux commissures. On voit ici que les cordages sont courts. Donc, sur le plan physiopathologique, j'espère que vous n'avez pas de questions sur le plan pathologique. Sur le plan physiopathologique, on a un obstacle mécanique au niveau de la valve vitrale qui va réaliser l'apparition d'un gradient de pression au niveau de l'oreille gauche, le ventricule gauche, avec qu'on a des conséquences en amont et en avant. Quelles sont les conséquences en amont et en avant ? En amont, il y aura une élevation progressive des pressions dans l'oreille gauche, en traînant une délatation de cette dernière. Donc, les pressions au niveau de l'oreille gauche vont augmenter. Les conséquences de cette augmentation, c'est la délatation de l'oreille gauche, c'est-à-dire le calibre de l'oreille ou le diamètre de l'oreille gauche va augmenter. Donc, favorisant ainsi l'apparition des troubles de rythme à l'étage auriculaire. Pour les troubles de rythme, vous allez voir dans le cours de rythme qu'il y a des troubles de rythme à l'étage auriculaire et d'autres à l'étage ventriculaire. Pour les troubles de rythme à l'étage auriculaire, on a la fibrillation auriculaire et le flûteur auriculaire. La dilatation de l'oreille gauche, la fibrillation auriculaire, donc, favorise la stase. La stase est la formation de thrombus à l'origine d'embolies systémiques. Les systémiques génèrent dans 70% des cas, c'est des AVC. Mais les embolies peuvent, les embols, les cryoïdes peuvent migrer au niveau des membres inférieurs dans un tableau d'ischémie. Ils peuvent migrer au niveau des artères légistiques, donner des tableaux d'ischémie ou des nécroses mésantiques, des infarctus mésantiques. Ça, on a des malades qu'on a opérés, les polythrismes mitrales, avec, en circonstance de découverte, des accidents emboliques. Lors d'un bilan d'AVC, on peut trouver que le malade a un polythrismes mitrales en arrhythmie. L'élevation de la pression capillaire pulmonaire entraînant des phénomènes pulmonaires, par exemple pour lesquels les malades atteints de ces domaines de biopathie sont des malades qui ont toujours de la dyslée d'abord à l'effort, puis au repos. Certains font même des OAP. Dans les formes sévères d'évolution prolongée, on observe l'installation d'une HDRP avec des hémoptysies. L'hémoptysie, pourquoi ? C'est lié à l'éclatement des capillaires pulmonaires, lié à l'augmentation des pressions au niveau des capillaires pulmonaires. Donc, l'éclatement des capillaires pulmonaires a comme présentation unique des hémoptysies avec un retentissement sur l'éclatement des droits. Donc, on a l'apparition d'une insuffisance pulmonaire fonctionnelle. Donc, il n'y a pas de lésion au niveau de la VALTX-SPEED. Donc, la VALTX-SPEED de fuite, fuite sur le plan fonctionnel. Donc, lié à la dilatation de l'anneau. Donc, j'ai un défaut de coaptation au niveau de la VALTX-SPEED. Oui. La vidéo est à la connexion, au bout de coup, pas son, il y a un truc de l'activity. La vidéo, je suis là. Comment je désactive ? Alors, le mic à l'avant gauche, qu'un de la vidéo, qu'il y a l'avant. À la gauche ou ? C'est le mic à gauche, c'est la vidéo, c'est la caméra. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Dans les formes évoluées, le végé devient, le ventre gauche devient de petite taille. E, c'est la fraction d'éjection. Elle est normale au début, dans les formes évoluées, elle est diminuée. La fraction d'éjection, c'est un paramètre éco-cardiographique pour évaluer, pour apprécier la fonction du ventre systolique du ventre gauche. Donc, dans cette diapositive, l'obstacle mitral constitue le premier barrage. Donc, on a l'apparition d'un gradient holodiastolique holodonc. C'est toute la distol entre l'orite gauche et le ventre du ventre du ventre gauche. L'augmentation des pressions au niveau de l'orite gauche entraîne une délatation de cette dernière. Donc, on a une augmentation des pressions au niveau du vent pulmonaire responsable de la délatation du vent pulmonaire, ainsi qu'une augmentation des pressions au niveau du capulaire pulmonaire responsable de l'hémotisie. Donc, l'augmentation des pressions au niveau du vent pulmonaire et du capulaire pulmonaire, appelée HTAP postcapulaire, elle est caractérisée par son caractère pur et passif. Dans ce cas-là, on a des résistances pulmonaires qui sont normales. À ce stade, l'HTAP, elle est réversible. C'est-à-dire, lorsqu'on opère le malade à ce stade, on obtiendra, en postopératoire, la régression nette, voire la normalisation des pressions. Au niveau du capulaire pulmonaire. Mais lorsque le barrage persiste, c'est-à-dire, lorsqu'on a une augmentation chronique des pressions au niveau du capulaire pulmonaire, il y aura une altération anatomique des artérioles pulmonaires. Ces artérioles pulmonaires ne supportent pas ce régime de pression élevé. Donc, l'altération anatomique va construire le deuxième barrage anatomique. Elle est responsable d'une HTAP dite précapidaire. Dans ce cas-là, l'HTAP devient active. Elle est mixte à la fois pré- et postcapidaire. Dans ce cas-là, l'HTAP, elle est partiellement réversible. C'est-à-dire, dans ce commentaire, le malade à ce stade, on assiste à une régression partielle de l'HTAP. Donc, le malade gardera en postopératoire toujours une HTAP, c'est-à-dire une élevation de pression au niveau de la circulation pulmonaire. Cette augmentation n'est pas sans complication. Elle est responsable d'une dilatation des cavités droites. Pourquoi on a une dilatation des cavités droites ? Puisqu'on a une augmentation de la pression de la posteure en charge du ventre fluide droit. La dilatation des cavités droites est responsable de l'apparition de la séance fluide fonctionnelle. Est-ce que vous avez des questions ? Pour les éthiologiens ? Il y a une question. Quelle est la cause des lésions valvulaires ? Quelle est la cause ? Des lésions valvulaires. La cause des lésions valvulaires, on va entamer ça dans le chapitre de l'éthiologie. Donc, la cause principale, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Donc, le prochain, on va parler de ce rhumatisme articulaire aigu qui est constitué. La cause principale de cette valvulopathie représente 90 % des cas des éthiologies du rhumatisme neutral. Donc, ici, j'attire votre attention sur l'intérêt de la prévention de ce rhumatisme articulaire aigu pour éviter l'apparition de cette valvulopathie rhumatismale. D'autant plus que c'est une pathologie qui touche 4 fois sur 1 une femme, 4 femmes pour un homme. Il y a d'autres éthiologies, mais qui sont rares. D'abord, on a les classifications dégénératives massives de l'anomitrale. Ça concerne les sujets âgés, les endocardites bactériennes avec végétation volumineuse. La maladie carcinoïde cardiaque, c'est une pathologie tumorale qui touche le cœur. Les fibroses endomucarditiques, c'est-à-dire les maladies caractérisées par l'atteinte de la couche interne, c'est-à-dire l'onde de carte et le mucard à la fois. Il y a aussi les maladies de système comme le rupus érythmato-disséminé et la polyartite rhumatoïde. Les maladies de surcharge comme la mycopolysaccharidose et l'amidose. Enfin, certains médicaments sont incriminés comme les médicaments antimigraines. qui sont incriminés dans l'apparition de cette virulopathie. Et on termine par le rétissement mitral congénital, c'est-à-dire que ce sont des enfants ou des nouveau-nés qui naissent avec des malformations au niveau de l'appareil valvulaire. Mais la cause principale est le rhumatisme articulaire aigu. Surtout dans les pays développés ou même en Algérie, la cause principale est le rhumatisme articulaire aigu. Donc, quelle est la présentation clinique de cette valvulopathie ? Donc, pour les circonstances de la discouverte, la discouverte soit elle est fortuite lors d'un examen systématique ou lors de la surveillance d'un patient qui a fait des poussées de RAA ou lors d'une grossesse. ou le patient présente une symptomatologie fonctionnelle, c'est-à-dire le malade présente une dyskine d'abord à l'effort, puis de repos, ou les patients qui consultent pour des palpitations, ou les patients qui présentent un longore fonctionnel, mais rarement. L'ongore fonctionnel, c'est la traduction unique d'une hypopéphysion des artères coronaires. Et dans ce cas-là, la cause est fonctionnelle, donc il n'y a pas d'atteinte organique comme les patients ayant des séments au niveau des artères coronaires. Cette valvulopathie peut être découverte lors d'une complication, soit le malade qui pousse, soit le malade qui consulte dans un tableau d'himmoptysie. J'ai expliqué l'accord de l'himmoptysie, c'est le traitement des capitals pulmonaires, soit le secondaire à la STRP. On a opéré des malades pour une ischémie des membres, il nous vient pour, dans un tableau d'ischémie du membre, on a fait l'aprobatisation. Mais comme toute ischémie, il faut rechercher l'éthiologie pour éviter les récidives. Les explorations ont révélé que ces patients ayant une valvulopathie neutrale ou lors d'une poussée d'incidence cardiaque. Pour l'examen physique, à l'inspection, le faciès neutral est très caractéristique. On a l'hydrose dépommette, c'est des sujets qui ont dépommette rouge. Chez l'enfant, on observe le motif de consultation, c'est l'hypotrophie ou le retard de croissance, surtout dans les formes sévères. À la palpation, on a plusieurs signes. Le premier signe, c'est le finissement cardiaque, les diastoliques à la palpation, à la pointe du cœur. Le deuxième signe, c'est le signe de la Z positif, qui témoigne d'une délatation des cavités droites. À l'hospitation, on a plusieurs signes hospitatoires, mais j'insiste là-dessus, sur la triade des rosiers. Donc, on a trois signes hospitatoires. Le premier signe, c'est l'éclat de B1 à la pointe. Pourquoi l'éclat de B1 ? C'est l'augmentation de l'intensité de l'huile de fermeture de la valme neutrale au niveau de la pointe. L'actement de l'ouverture de la valme neutrale, c'est significatif. Et enfin, c'est le roulement diastolique. Donc, il est max en protodiastole, c'est-à-dire le produit de la diastole. Puis, il va diminuer en intensité avec un renforcement pré-historique. Pré-historique, c'est la phase du remplissage liée à la contraction doréenne gauche, max à la pointe et à l'aviation à l'essai. Donc, il faut mémoriser ces caractéristiques de ces signes hospitatoires. Les signes d'HTAP, on a d'abord l'éclat de B2. B2, c'est le bruit de fermeture de la valme pulmonaire. C'est l'augmentation de l'intensité. Elle est liée à l'HTAP. Deuxième signe, c'est le souffle d'insigences pulmonaires liées à la dilatation de l'anopulmonaire. Donc, il y aura toujours une incidence pulmonaire qui va se traduire sur le plan clinique par un signe appelé Scyndel-Graham-Stec. L'examen physique recherchait également les signes d'insigences ticuspides, qui sont le souffle systolique zyphoïdien. Pourquoi zyphoïdien ? Puisque le foyer d'hospitation de la valetité ticuspide, il est le fait au niveau de la région de Scyndel-Graham-Stec, appelé signe de CARVALO. Enfin, l'examen clinique recherchera les signes d'insigences cardiaques droites, qui sont les oedèmes du membre intérieur, l'hépatomygalie et le reflux hépatogigulaire, qui se voit lors de la palpation du foin, on voit le reflux au niveau des vins gigulaires, au niveau de la région cervicale. Est-ce que vous avez des questions pour la présentation clinique ? Oui, il y a une question. C'est quoi le fermissement caractère ? Pour le fermissement caractère ? C'est à la pente. Et c'est quoi le signe de harge ? Pour le signe de harge, c'est un signe, normalement, vous avez fait ces signes en sémiologie en troisième année. Le signe de harge signifie que le malade a une délatation des cavités droites. Donc, alors que vous mettez le pouce au niveau de la région zébrudienne, vous allez percevoir la délatation des cavités droites. Le fermissement caractère, c'est la traduction palpatoire, c'est-à-dire à la palpation au niveau de la pente du cœur, c'est l'équivalent du roulement diastolique. C'est la traduction à la palpation du roulement diastolique. C'est le frémissement caractère. Est-ce que c'est clair ? Pour les explorations, quels sont les examens complémentaires à demander ? Oui, c'est clair. Pour les explorations, la radiographie littorale. Il y a encore une question. C'est quoi le signe de Carvalho ? C'est quoi le signe de Carvalho ? Docteur ? Docteur ? Docteur Lekhel ? Oui ? Vous m'entendez ? Vous avez des questions ? Oui ? C'est quoi le signe de Carvalho ? Le signe de Carvalho, c'est un souffle historique xyphoïdien lié à l'insuffisance tricuspide fonctionnelle. Et le signe de Carvalho ? Au niveau de la région xyphoïdienne, il entend un souffle historique au niveau de la région tricuspide, ce souffle est appelé signe de Carvalho positif. Cela signifie que le malade a une insuffisance tricuspide fonctionnelle. D'accord ? Ok, ok. Et le frémissement caractère, on n'a pas bien entendu. Le frémissement caractère, c'est la traduction à la palpation du roulement diastolique. On a sur le plan auscultatoire, un roulement diastolique. D'accord ? La traduction à la palpation, lorsque le médecin met sa main au niveau de la pointe du cœur, on a une traduction à la palpation, c'est le frémissement caractère. D'accord, d'accord. C'est diastolique. D'accord ? C'est bon aussi. Pour les explorations, on a la radiographie pulmonaire, l'arc moyen gauche. Au niveau de l'arc moyen gauche, on a deux structures anatomiques. On a l'auricule gauche. On a déjà parlé de l'auricule gauche, c'est une zone de stase, c'est une zone de formation des thrombus. Et on a l'artère pulmonaire. Donc, l'artère pulmonaire devient dilatée secondaire à l'HTAP. Donc, l'auricule gauche également, il se dilate secondaire à la délastation du ligne. Donc, l'arc moyen gauche, l'extérieur, parfois, on a un aspect en double bosse. L'aspect en double bosse, c'est comme on a une double bosse secondaire à la double dilatation du l'auricule gauche et de l'artère pulmonaire. On a un aspect en double contour de l'arc inférieur droit. À la radiographie pulmonaire standard chez un sujet normal, l'arc inférieur droit signifie que c'est le bord de l'oreillette droite. vu dans l'artère pulmonaire qu'on a une délatation de l'oreillette gauche. Donc, pour cette dernière, elle va se dilater. Donc, sur l'article pulmonaire de face, il y aura deux bords. Le bord de l'oreillette droite et le bord de l'oreillette gauche dilatée. Je vais vous montrer dans... Donc, on a ici comme le bord de l'oreillette droite et ça, c'est le bord de l'oreillette gauche. Donc, aspect en double contour. Donc, de l'arc inférieur droit. Donc, pour le poumon mitral, c'est-à-dire le retentissement de cette vulviéopathie sur le palanchyre pulmonaire, c'est la redistribution de la vascularisation vers les sommets. C'est un mécanisme de compensation pour diminuer l'HTAP. On a l'œdème interstitiel qui va se traduire par les lignes B de Kirli, c'est des infiltrations panchymateuses, puis alveolaire. Donc, lorsque la pression hydrostatique dépasse la pression cotiquée de l'ordre de 30 mm de mercure, il y aura le passage du liquide de notre système vasculaire pulmonaire vers d'abord l'interstition qui va se traduire sur le plan radiologique par des infiltrations sur les lignes B de Kirli, puis au niveau des avions, c'est l'OAP. D'abord au niveau des bases, puis la montée vers les sommets. Et enfin, on a un signe radiologique également caractéristique de l'incidence cardiaque de voie, c'est les épanchements pleuraux liés à la stase de sommet. Donc, sur le plan électrique, l'ECG peut être normal. Donc, un ECG normal n'élimine pas que le patient est porteur de n'importe quelle valvideopathie ou de n'importe quelle cardiopathie. L'alveolaire pulmonaire standard n'élimine pas une cardiopathie également pour l'ECG. Donc, un ECG peut être normal, mais il faut toujours chercher les signes de dilatation de l'arête gauche, ici une dépertrophe ventriculaire gauche, ainsi que les troubles du rythme auriculaire. Pourquoi il faut chercher ces troubles du rythme ? C'est sur le plan thérapeutique. Donc, ces malades qui ont une ACF ou des exasystoles auriculaires, ou un fluidaire, on trouve toujours que les cardiologues mettent ces malades sous traitement anti-arythmique et sous traitement anticoagulant à base de 130. C'est pour éviter les accidents thrombo-emboliques. On a parlé dans le diapositive physiopathologique que la dilatation et les troubles du rythme à l'étage auriculaire vont favoriser la formation des thrombus. Donc, comment le cardiologue va prévenir ces accidents thrombo-emboliques ? Il va mettre son malade sous traitement anti-arythmique et également sous traitement anticoagulant. Généralement, les malades qui arrivent au stade d'arythmie, on constate toujours qu'ils sont toujours sous cintrants et sous traitement anti-arythmique. Donc, sur cette image, on a l'aspect en double bosse, l'aspect en double contour de l'arc inférieur droit. On a, comme vous voyez ici, les signes de surcharge hidaire qui témoignent de la dilatation des veines et des artères primonaires. On a également un deuxième signe, c'est l'aspect en double bosse de l'arc moyen gauche lié à la dilatation de l'oricule gauche et de l'artère primonaire. Ça, c'est les différents signes électriques observés lors du létissement trans. C'est l'hypertrophie auriculaire gauche. Devant toute la vulnéopathie, l'examen clé pour confirmer ou éliminer toute la vulnéopathie, soit mitrale, parotique, écrite ou pulmonaire, l'examen clé repose sur l'éco-cardiographie. C'est un examen qui repose sur l'utilisation des ultrasons. C'est un examen non invasif et reproductible dont les résultats sont faciles à interpréter. Donc, le diagnostic qui n'est pas confirmé par l'éco-cardiographie, c'est l'examen clé de toute la vulnéopathie. Donc, il va montrer comme lésion, il va confirmer les lésions qu'on a déjà parlé dans le chapitre anapatre, c'est-à-dire le remaniement valvulaire et de l'apparition valvulaire. L'éco-cule, on peut voir la physio-missurale. Il y a également un signe éco-cardiographique caractéristique, c'est l'aspect au genou flichy de la grande valvulaire. En fait, ça, c'est l'aspect flichy de la grande valvulaire. On a une valvulaire, pourquoi on a cet aspect ? Puisqu'on a un excès de traction des cordages sur une valve remanie. Donc, elle est pliée comme un genou flichy. Donc, l'éco-cule permet de mesurer la surface anatomique de la valve mitrale. Donc, on a déjà parlé au niveau de la définition du résistissement mitrale. Cette surface mitrale, elle devient inférieure à 1,5 cm². Donc, le cardiologue peut calculer la surface de l'orifice mitrale. Donc, il y a d'autres signes éco-cardiographiques comme la démission de la ponte EF de la grande valvulaire mitrale. On a un mouvement paradoxal de l'orifice mitrale, ainsi que l'aplatissement de l'onde A. Le temps permet de calculer la surface mitrale fonctionnelle. Il permet de mesurer le gradient transmutrale. Au niveau de l'apparition d'un obstacle au niveau de la valve mitrale, va se traduire par l'apparition d'un gradient de pression à l'orifice gauche et le ventricule gauche. Donc, le cardiologue peut mesurer ce gradient. Le cardiologue permet d'apprécier le retentissement, c'est-à-dire de calculer le calibre de la valve dilatée, permet les mensurations de cavités droites et permet de mesurer également d'apprécier les pressions au niveau de la situation pulmonaire. À l'éco-cœur, on peut rechercher également les lésions associées, c'est-à-dire un thrombus, d'autres villopathies, comme une feuille tarotique qui est bien associée. Ça, c'est la mesure de la surface anatomique de l'orifice mitrale. On parle d'arrêtissement mitrale lorsque la surface mitrale devient inférieure à 1,7 cm². Ça, c'est l'aspect au genou flichy de la grande valve mitrale. Comme vous voyez ici, on a une oreille gauche qui est dilatée. Ça, l'aspect d'un caillou du son qui existe au niveau de l'orifice gauche, lève à triomphe, lève à l'antricule. Ça, comme vous voyez ici, le thrombus au niveau de l'orifice gauche, détecté lors des explorations radiologiques. Éco-cœur. Donc, pour l'éco-cœur, soit on peut généralement faire l'éco par voie transthoracique, lorsque le diagnostic n'est pas évident, on peut faire l'éco par voie transthoracique, c'est-à-dire que le caillou dans ce cas-là, il est dans l'obligation d'introduire, par exemple, aux ovagines, une sonde appelée, c'est l'éco-trans osovagien, afin de rechercher un thrombus intra-radiculaire. Comme vous voyez ici, des fois, à l'éco-trans thoracique, ces thrombus intra-radiculaire ne sont pas bien visibles. Les cardiologues permettent de quantifier, de préciser les mécanismes d'une incidence mitrale associée. Des fois, dans les contrôles des malades, les cardiologues nous ont voir que le patient a une incidence mitrale associée, un rétissement mitrale. Dans ce cas-là, on parle d'une maladie mitrale. Donc, une maladie mitrale associe un rétissement mitrale avec une incidence mitrale. Donc, l'aval mitrale, elle est sémonisée et elle est puante. D'autres examens qui ont été abandonnés, le cathétisme et l'angiographie, ont été supplantés par l'échocardiographie. Pourquoi? C'est un examen invasif, qui repose sur la fonction des lèvres, avec l'introduction d'un cathé jusqu'à l'aval pulmonaire et mesurer les pressiontes, c'est-à-dire de confirmer la présence des gardiens de pression entre l'oreille gauche et le ventre du gauche. Donc, c'est un examen invasif. Donc, les résultats obtenus par cet examen invasif sont actuellement facilement obtenus par la réalisation d'un examen simple qui repose sur l'utilisation de l'utilisation qui est l'écoqueur. D'autres examens comme la coronarographie, elle est indiquée dans un but pré-opératoire, c'est-à-dire avant d'opérer les malades, il faut demander à la coronarographie afin de déceler les lésions qui existent au niveau des artères coronaires, surtout chez les patients âgés au-delà de 40 ans. d'une femme menopausée ou les patients ayant une symptomatologie enjeune, c'est-à-dire une douleur pré-cordiale à l'effort. Ou les patients, enfin, les patients ayant des facteurs de risque cardiovasculaire, pourquoi on demande la coronarographie afin de déceler ou dépester les lésions coronaires associées? Puisque le malade, si je programme un malade pour une chirurgie de remplacement valvulaire mitral, et si ce malade a des lésions coronaires, je dois faire double geste. Un remplacement de l'aval mitral et une revascularisation des artères coronaires par l'optage coronarien. Est-ce que vous avez des questions? Les pharmacies cliniques, on a vu que la première fois, c'est l'investissement mitral odimateux, qui s'observe chez la pharmacie jeune, révélé pendant la grossesse. Pourquoi pendant la grossesse? Pendant la grossesse, on a une double augmentation du débit cardiaque. On a une double circulation, la circulation maternelle et la circulation forte. Donc, le débit cardiaque monte, mais malheureusement, on a un obstacle au niveau de l'aval mitral, qui va se traduire sur le plan clinique par l'apparition de l'investissement mitral odimateux au long de la période pré-menstruelle. L'investissement mitral avec les grandes HTAP, on a opéré des malades avec des pressions au niveau de la circulation systémique identiques à la pression systémique, c'est-à-dire en fort HTAP. C'est-à-dire, lorsque le cardiologue mesure les pressions au niveau de la circulation pulmonaire, c'est à 130 mm de mercure. C'est l'équivalent des pressions systémiques. On assiste à une régression après la revue de l'obstacle mitral. L'investissement mitral de la femme en centre, elle est révélée par des hymoptysies et le dame pulmonaire. Cette année en l'AP, cette forme est anatomique favorable. C'est mauvaise. Il faut faire une délatation par voie percutanée de la valve mitrale. L'investissement mitral du sujet âgé est caractérisé par l'importance du remaniement valvulaire. C'est des malades ayant toujours des valves mitrales très indurées et calcifiées, avec souvent associé à une coronaropathie, donc sujet âgé. Là, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, il y a toujours une atteinte des artères coronaires concomitantes. Les formes associées, le premier syndrome, appelé le syndrome de Littenbachal, c'est un lissement mitral acquis, un rhumatismal associé à une communication interlocute. La scie, donc, normalement l'oreillette gauche, elle est séparée de l'oreillette droite par un septembre, appelé le septembre interlocute. La présence d'un défect ou mon fils, les deux oreillettes, caractérise la scie, la communication interlocute. Maladie mitrale, donc, c'est une association entre l'antagnétisme et incidence mitrale. Les restenances mitrales, donc, on a une perte de plus de 50 % du gain initial de la surface après conso-automie, avant 3, 2, 3. C'est la restenance survienne avant 3 ans. Il ne s'agit pas de restenances, mais plutôt d'un échec thérapeutique ou un mauvais résultat initial. Pourquoi opérer ? Pourquoi dilater la mitrale stérosée ? Afin d'éviter les complications. Quelles sont les complications ? Là, on a les complications aléthmiques, comme la CFA, les exercices auriculaires et le plus tels, les complications thromboemboliques, comme les ombolicistimules, généralement c'est le cerveau, les malades front des AVC, parfois avec des séquelles, c'est-à-dire une limite pligie droite, gauche ou parapligie. Des complications pulmonaires, comme les broncs ou pneumopathies mitrales, les OAP, l'HCAP, les hémoptysies. Des complications infectieuses, comme l'endocardite infectieuse, mais ce tableau est rare. Donc, pourquoi ? Puisqu'on va voir ça dans le cours de l'endocardite infectieuse. Donc, les gèles préfèrent fixer surtout sur l'endocard lisé, léobimé par l'inflammation. Des complications cardio-cardiaques, parfois révélateurs en faisant le traitement chirurgical. L'insilience cardiaque se voit dans les formes tardives et évoluées. On a le syndrome d'Ordner sur paralysie du nerf récalentiel par compression du nerf récalent entre l'aorte et l'artère pulmonaire gauche dilatée par l'oreille gauche dilatée. Donc, c'est une complication, elle est historique. Enfin, c'est l'endocard, donc lié soit à une athérosclérose coronaire associée ou l'endocard. Pourquoi l'endocard? C'est le détachement soit des calcifications qui disparaissent de la veine neutrale ou les cailloux de sanguin qui peuvent se fragmenter. Les petits fragments peuvent se passer aux artères pulmonaires et donner même des idées. Donc, pour le dénostic différentiel, quelles sont les pathologies qui peuvent avoir la même présentation sonore? On a plusieurs pathologies. D'abord, le médecin de l'oreille gauche. C'est quoi le médecin? Le médecin, c'est des tumeurs cardiaques puis lignées dans le siège de près d'élection, c'est au niveau de l'oreille gauche. Dans 70% des cas, les tumeurs siègent au niveau de l'oreille gauche. Le cœur préatrial, c'est une cardiopathie cosinitale. Elle est rare, caractérisée par la présence de trois oreilles. Normalement, le cœur a deux oreilles droite et deux oreilles gauche. Mais le cœur préatrial, c'est une cardiopathie cosinitale. On a trois oreilles. En fait, l'oreille, on a deux oreilles divisées par septembre en deux chambres, une chambre proximale et une chambre distale. Le traitement, dans ce cas-là, consiste à enlever le septembre. Ce septembre qui sépare l'oreille gauche en deux chambres proximales et distales. Les hyperthyroïdes, c'est-à-dire les tableaux de cardio-tériose avec les cas de B1 associés à des troubles de rythme coliculaire. Et enfin, notre cardiopathie congénitale, c'est la scie, c'est la communication au niveau de l'oreille gauche. Est-ce que vous avez des questions? Non, non, vous pouvez continuer. C'est clair? Oui, oui. Donc, le traitement repose sur trois volets. On a un traitement médical, le traitement instrumentale qui a l'évolution de la prise en charge de la biopathie. Et enfin, le traitement chirurgical. Le but est de lever l'obstacle neutral. Donc, on a un obstacle niveau d'envers neutral. Il faut lever cet obstacle. Et le deuxième but est d'éviter les complications, c'est-à-dire les incidences cardiaques, les complications pleuro-pulmonaires, les complications infectieuses comme l'endocardite, etc. Le traitement médical repose sur la prévention des chutes de l'hématigment et les grèves bactériennes par une antigo-prophylaxie. C'est-à-dire, si moi je suis porteur de cette valvulopathie, avant que je sois opéré pour cette valvulopathie, je dois passer par le dentiste pour vérifier l'état de mes dents. Donc, si j'ai des caries dentaires, je dois faire des soins dentaires. Et avant de faire ces soins dentaires, le médecin doit me mettre sous traitement antibiotique. Pourquoi? Antiprophylaxie. Prophylaxie, c'est la prévention. Il va donner des antibiotiques pour prévenir les grèves bactériennes. Puisqu'on va voir ça dans le cours de l'endocardite infectieuse, les bactéries se grèvent généralement sur un endocarde lésé ou enflammé ou abîmé par l'inflammation. La deuxième, c'est la prévention des complications thromboemboliques. On a déjà parlé de ça. Pas les anticoagulants et la correction du trouble du rythme. Et enfin, c'est le traitement des complications, c'est l'OAP et le traitement de l'incidence cardiaque. Vous allez voir ça dans le cours, le TD, l'incidence cardiaque et l'OAP. Le traitement qui a révolutionné la prise en charge de cette veille bacté, c'est la commissurotomie mitrale percutanée. Commissurotomie, c'est-à-dire l'ouverture de la commissure antérieure et pour celui de la veille mitrale. Mitrale, c'est les deux commissures. Percutanée, c'est-à-dire, je vais vous montrer dans les images. Ça, percutanée, c'est-à-dire le ballonnet, il est introduit par voie percutanée, soit par l'artère ou la veine fémorale. Il conduit progressivement au niveau de la veille mitrale. Puis, il y aura l'ouverture progressive, comme vous voyez ici, de ce ballonnet jusqu'à l'ouverture de la commissure, des commissures mitrales, antérieure et postérieure. Donc, dans cette technique, c'est une technique moins invasive. On n'a pas besoin d'ouvrir le sternum. On n'a pas besoin de remplacer la veille mitrale. Donc, c'est un traitement variatif pour les patients qui nécessitent une hospitalisation généralement de 24 heures. Puis, c'est après ce cycle. Donc, l'hospitalisation, elle est courte. Mais cette technique nécessite une anatomie favorable et compatible de la veille mitrale. Donc, les patients candidats à cette technique, c'est des patients ayant une veille mitrale peu remaniée. C'est-à-dire, ils ont uniquement une symphyse au niveau des deux commissures avec une apparition valvulaire conservée. Le traitement chirurgical, il peut être soit conservateur, soit radical. Le traitement conservateur, c'est-à-dire que le chirurgien, après l'expertise pré-opératoire, décide de conserver la valve mitrale. C'est-à-dire, il ne va pas faire l'ablation ou la résection de la valve mitrale et la remplacer après par un substitut valvulaire. La commissure aux commissures à cœur fermé, une technique ancienne, très ancienne, a été abandonnée après l'apparition de la dilatation mitrale percutanée. C'est-à-dire, par voie de thoracotomie, l'ouverture du pilical, puis en fait, l'ouverture de la gauche, le chirurgien introduit de façon à vergule un dilatateur et va ouvrir la valve mitrale. La raison pour laquelle elle est dite commissure aux commissures, c'est-à-dire ouvrir les commissures, mais à cœur fermé. La deuxième technique, c'est la commissure aux commissures, mais à cœur ouvert. Dans ce cas-là, le chirurgien doit ouvrir l'oreille gauche. Il doit explorer l'oreille gauche, puis il faut l'ouverture des commissures. Comme vous voyez dans cette diapositive, c'est avec le CISU ou le BISTOLI, on fait l'ouverture des deux commissures. C'est-à-dire, à l'exception, on va libérer les deux commissures. En cas d'échec ou d'impossibilité de conserver la valve mitrale, le chirurgien sera dans l'obligation de remplacer la valve mitrale. Le remplacement peut se faire soit par une prothèse mécanique, mais le malade doit bénéficier d'un traitement du fagulant en base de 5 ans à vie, soit par des bioprothèses, c'est des états biologiques, mais nécessitent des réinterventions après 10 ans, puisque la durée de vie de ces bioprothèses est généralement de 10 ans. Donc, le malade nécessite une réintervention pour remplacer ces bioprothèses. Contrairement aux prothèses mécaniques, c'est à vie. Pour les résultats, les résultats sont bons. La mortalité opératoire, c'est d'environ 2 à 3 % des cas. À distance, la suivi à 5 ans, elle est de l'ordre de 90 %, à 10 ans de 85 %, et à 20 ans, à 60 %. Donc, les malades appellent le remplacement, même une vie normale et correcte. En conclusion, l'ététisme neutral pose un problème de santé publique. Ce qui touche les jeunes, généralement c'est des femmes. Le mieux de traitement de cette infection reste la prévention du RA, qui est l'éthiologie principale ou majeure de cette vulnéopathie. Donc, la prise en charge a été révolutionnée par la possibilité d'un traitement non chirurgical, c'est-à-dire un traitement non invasif qui est la commission d'autorité par le droit de percutanée. Donc, à distance, la mortalité est due essentiellement aux complications de la prothèse et au traitement par les antivitamiques. Lorsqu'on met le malade sur le traitement anti-vitamique K, c'est des médicaments ayant des complications comme les complications hémorragiques. C'est généralement les malades qui prennent des AVC sur le dosage, etc. ou les complications de la prothèse, soit l'endocardite, c'est-à-dire un germe qui se greffe sur la prothèse puis c'est un corps étranger, ou la thrombose. Lorsque les malades sont mal anticorgnés par les antivitamiques K, c'est des cailloux de sang qui se constituent au niveau de la valve vitrale, au niveau de la prothèse mécanique, qui vont donner un tableau de thrombose de prothèse, c'est-à-dire l'OAP, et en l'absence de prise en charge chirurgicale urgente, les malades décèdent.